... Donc, Patrice Caffin, qui s'y parle depuis de nombreuses années, il est passé par l'école Amassi, l'école de dessin et de peinture à Paris, dans les années 60, réalise ici sa toute première exposition en solo et présente une rétrospective de son travail pictural, donc peinture et pastel, en proposant également quelques volumes, les petites têtes en plâtre exposées à l'étage. Ce qui frappe, c'est la présence quasi constante des visages, principalement féminins, la femme comme muse pour multiples visages. Et ce qui interpelle, ce sont les cadrages de ces personnages enlématiques, les positions aussi, avec les portraits de profil, et les éléments inattendus qui rentrent dans la composition, comme cette concote en papier suspendue à ses fils. Ces lignes qui reviennent comme le fil conducteur sur la surface des toiles de Patrice Caffin. En filigrane, elle pose le décor et raconte une histoire dont il faut tirer le fil pour se laisser emporter dans l'univers particulier de cet artiste, au langage riche, pourvu de poésie, où se mêlent le temps passé et le temps présent, dans une dimension oniriquant. Cette dimension est accentuée, pour cette photoille, par le travail à la fois classique, par le traitement et la représentation du corps, et contemporain. Ces derniers figurants sont une forme dépourvue d'éléments, et qui sert d'écran à notre propre projection, notre imaginaire faisant un técho à celui du peintre. Dans la série des trois personnages, présentés de profils, se dégagent dans une contestable voie d'attraction, une vraie présence. Nous sommes témoins d'une scène dont le personnage chibondant semble se désintéresser, comme il se désintéresse d'ailleurs du monde. Qui sont ces femmes ? Qu'attendent-elles ? À quoi pensent-elles ? Elles évoquent les fantômes du passé. On peut d'ailleurs penser aux tablons tablissés du Moyen-Âge. Enfin, en tout cas, moi, c'est à quoi ça me fait penser. Fantômes retenus à jamais sur la toile ou dans une posture figée. Là, une femme aux poupières baissées qui semble inaccessible. Ici, seul le chat, peut-être, connaît ses secrets, et son regard ne fait aucun doute qu'il saura les garder. Patrice Caffin nous dévoile des histoires sans pour autant nous en donner toutes les clés. Comme si le temps, en quelque sorte, était suspendu et permettait tous les possibles. C'est ce qui déroule le temps et c'est ce qui captive. Et c'est ce qui fait que l'ensemble de son travail n'est plus indifférent. Mais, à mon sens, s'il y a mystère, il n'y a pas mal à l'aise. Ce qui en ressort est plutôt apaisant, et cela est dû aussi au fait que le peintre, tout en utilisant le noir comme fond, ou des tons très sombres, met en lumière une robe solaire, ou un origami d'un blanc pur, ou encore un chat d'un violet lumineux. Chat qui nous trouvent plus loin, installé sur un personnage, dessiné d'un simple trait blanc, sur fond noir. La figure lui-même, cette fois, nous fait face, mais le personnage, sans traduit tableau, en est le chat bleu électrique. Ce même chat qui semble échapper d'une toile pour se retrouver dans une autre dimension de l'espace et du temps. Le peintre traversant les époques et les divers mouvements artistiques dont il s'inspire. La figure lui-même, le chat, l'oiseau et le cheval, ainsi que la nature morte à travers la peau ou la poire, composent des toiles de Patrice Caffin. Divers sujets qui évoquent l'amour, la liberté, la sensualité. Il n'y a qu'à voir ce couple aux couleurs lumières, le regard de la femme plongée dans le nôtre, et un sourire énigmatique qui toutefois étonne à vue. Énigmatique aussi, ses têtes grises, sur fond noir, recoupées autour d'un mobile, s'étendues dessus d'elle. Énigmatique, ses personnages aux couleurs de fin de jour, dans les derniers rayons, balayent les gens et les choses, et puis les mêmes têtes honorées, avant de les plonger différemment, les uns comme les autres, dans l'obscurité, et peut-être dans le pays. Et que dire de ces petites têtes rouges, ou contouffes, épinglées sur leurs tiges, rappelant un bouquet d'une nature étrange, ce sont les petits boulimes que vous avez à l'étage. Tout, dans les démarches du peintre, invite au rêve, parfois avec un peu de mélancolie, avec mystère souvent, et curiosité toujours, une curiosité nécessaire, positive, fraîche, sans serre renouvelée, alors que nous traversons là, une relation qui s'étend sur plusieurs décennies. Donc cette très belle vie, la plus prospective du travail de Patrice Caffin, est d'avoir jusqu'au 11 mai, et c'est à faire savoir. Donc la parole est à présent à l'artiste. Merci. Applaudissements. 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 ...